Avec des tartes au jambon et de lait de messe, ce dessert anglais au menu, des dizaines de chiens déguisés aux couleurs de l'Union Européenne ont partagé un dîner de chiens à l'extérieur du Parlement britannique lors de manifestations contre le Brexit. Surnommé le plus grand dîner de chiens au monde, l'événement a été organisé par Wouferrandom. Il s'agit d'un groupe de soutien qui appelle un second référendum sur le retrait britannique de l'Union Européenne. Et c'est parce qu'à l'heure actuelle, au Parlement, les choses se passent comme un dîner de chiens. C'est la pagaille. Vous savez, la moitié du pays ne voulait pas du Brexit au début. Et désormais, on nous l'impose à la population. Theresa May tente de menacer avec pas d'accord ou son accord. Ce n'est pas démocratique. Pourquoi les gens ne devraient pas de nouveau avoir leur mot à dire ? Donc les chiens ont aboyé en ayant un dîner de chiens. Et nous voulons envoyer un message aux politiciens que ce n'est pas assez bon. Nous avons besoin d'un vote du peuple. Le Wouferrandom a déjà organisé une manifestation en octobre dernier. Environ un millier de chiens et leurs propriétaires ont marché vers le Parlement britannique, appelant à mettre un terme au Brexit par le biais d'un second vote. Il déclare qu'il y aura une pénurie de vétérinaires et une hausse des coûts de l'alimentation des chiens. Un autre partisan anti-Brexit, Jason Hunter, a qualifié le vote public sur le référendum en 2016 de fraudorandom. Ceux qui sont pour le départ se sont assis dans des comités parlementaires sélectionnés et ont admis avoir menti aux gens. Ce n'est pas la démocratie du XXIe siècle. C'est une fraude. Et les résultats ne devraient pas être respectés par quiconque à la Chambre des communes. Les députés britanniques voteront à nouveau mardi sur l'accord du Brexit du Premier ministre. Mais avec moins de trois semaines avant le jour du Brexit au 29 mars, nul ne sait si l'accord sera approuvé ou bien si le départ de l'Union Européenne sera retardé ou si cela se produira sans accord.